Un clip vidéo pour annoncer une offensive, non pas sur Rafa, mais sur le sud du Liban. Les forces israéliennes mènent actuellement des actions offensives dans tout le sud du Liban. Vidéo à l'appui fournie donc par Tzahal. L'artillerie épaulée par des avions de combat ont donc ciblé 46 du Hezbollah, notamment des infrastructures et des dépôts d'armes du groupe chiite. Les tirs sont pour l'instant concentrés autour d'Aïta à Shaab, un petit village proche de 900 mètres de la frontière avec Israël. La moitié des commandants du Hezbollah au sud du Liban ont été éliminés. Ce sont eux qui étaient responsables des actions offensives et de la volonté de nuire aux citoyens de l'Etat d'Israël. Nous avons fait en sorte qu'ils meurent. L'autre moitié se cache et laisse le champ libre aux opérations militaires israéliennes qui sont menées de manière intensive. De son côté, l'agence officielle libanaise fait état d'au moins 13 frappes israéliennes dans la région. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, le parti de Dieu échange avec Israël des tirs quasi quotidiens. Un conflit à bas bruit, mais constant. A chaque fois ou presque, le même scénario se répète. Le Hezbollah attaque en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Israël riposte et à chaque fois des deux côtés, les frappes sont pesées et contenues. Mais l'équilibre est fragile et ces attaques font craindre une guerre ouverte. Mardi, le parti chiite a tiré des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël en représailles à la mort de deux civils imputés à l'Etat hébreu. Des violences qui, depuis le 7 octobre, ont fait 380 morts côté libanais, en majorité des combattants du mouvement chiite, également 72 civils. Côté israélien, on dénombre 11 soldats et 8 civils tués. Pour l'instant, face à l'offensive israélienne, le Hezbollah n'a pas réagi. La force intérimaire des Nations Unies au Liban indique de son côté ne pas avoir vu de franchissement de la frontière. Sous-titrage Société Radio-Canada